Il y a 20 ans, jour pour jour, l'Espagne a été frappée par le terrorisme. Ce lundi, le pays et l'Europe rendent hommage aux 192 victimes assassinées à Madrid en 2004 dans des attentats à la bombe revendiqués par Al-Qaïda. La commissaire européenne, Ilva Johansson, a lancé un appel pour lutter contre le terrorisme. A l'occasion de cette journée européenne du souvenir des victimes du terrorisme, la France, pays aussi frappé par le terrorisme, a choisi la ville d'Arras pour rendre hommage aux victimes. C'est dans cette ville qu'un enseignant a été tué par un ancien élève radicalisé. En octobre dernier, le Premier ministre Gabriel Attal présidait cette cérémonie. Il a appelé à l'unité. Les terroristes nous attaquent, nous atteignent, nous touchent, mais ils ne nous feront jamais céder. Nous ne cèderons rien à leur fanatisme, quel qu'il soit, car nous savons que l'unité le terrassera. La cérémonie d'hommage s'est achevée par le chant de la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé, contre l'eau de la tyrannie, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada